Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, en répondant à une question que vous m'avez laissé, quelqu'un a commenté qu'il avait un problème, qu'il enlevait la jauge d'huile qui se trouve dans le moteur, dans le carter et il s'avère que l'huile est au-dessus de ce niveau, il s'avère qu'elle est très fluide et de couleur très foncée et l'antigel est bon car il ne la gaspille pas, ben. Là le problème n'est pas que l'antigel arrive à l'huile, là le problème c'est que c'est arrivé au carburant du véhicule, alors, pour faire le test, si tu veux faire le test, la première chose c'est de vider le carter, on vide le carter et tu verras, si c'était de l'eau. Ce qui n'est pas le cas, mais si c'était de l'eau vous verrez que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. En fait s'il y a assez d'eau, dès que vous ouvrez le bouchon du carter pour le vider, vous verrez que d'abord l'eau sort puis l'huile sort, s'il a une petite quantité d'eau alors c'est déjà laissé au repos et vous verrez que l'eau reste dans le pas tu vas par le bas et l'huile reste en oh, oui c'est comme je dis ça sera le cas, si le problème c'est le carburant, que l'huile arrive à l'huile, ça ne se verra pas là, ça ne va pas s'il y a cette différence, il ne restera pas il fait le carburant ci-dessous et l'huile ci-dessus se mélangera, vous ne verrez pas cette différence. Mais vous remarquerez que normalement lorsque cela se produit, vous pouvez remarquer l'odeur du carburant soit diesel ou essence Notez que le pétrole sent le carburant, à part ça, comme je dis, vous le laissez reposer et allez voir que ce n'est pas mélangé, pourquoi devenir si noir, pourquoi devenir si noir ? Parce que le carburant, vous le savez déjà est solvant et détergent, donc étant mélangé, ce qu'il fait est de nettoyer le moteur de l'intérieur, lors du nettoyage du moteur ce qu'il fait est d'enlever l'huile ce qui provoquera l'usure, car le moteur dont vous avez besoin de l'huile pour éviter cette friction entre le pièce, par exemple, entre les parois du cylindre et le piston et bien sûr, ils ont une usure prématurée et nous devrions voir ce qui est la cause, pourquoi la chute de carburant ? Pourquoi ? Faut, il atteindre le carter moteur ? Il peut être dû à un joint d'injecteur, il peut être parce qu'il a une fissure, par exemple, dans la culasse, c'est peut-être parce qu'un des injecteurs ne se ferme pas et fuit continuellement, et que lui il atteint le carter à travers les parois du cylindre, si c'était de l'eau, c'est généralement un problème avec le joint de culasse ou la culasse, qui parfois n'arrive pas en ne voit pas le vase d'expansion, mais on le détecte dans l'huile de carter, et bien, vous avez ici cette vidéo, j'espère que certains doutes ont été clarifiés et bien, si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer et abonnez-vous à la chaîne.